ok bonjour tout le monde bienvenue sur la chaîne aujourd'hui on est avec taleg toussaint allégatière on va faire une présentation d'ampli toussaint il est sponso vous allez voir il a vraiment de la gueule un ampli avec une petite technologie un peu inédite on va vous expliquer tout ça dans la journée ensuite on va faire un test de son et ce soir on va carrément faire du son tu vois donc c'est parti petit réglage de bias tu vois tu mets ça dans le trou quelque chose que tu as l'habitude de faire toi ça tu coupes et après tu as la tension de l'ampli par rapport à ta ta pièce ton électricité ici et ensuite tu veux tester les lampes tu mets là dans le pin rouge là comme ça tu passes en mille volts et là tu as la tension des lampes donc on est bon là un petit réglage moi moyen chaud un petit bias parfait pour envoyer du lourd tu vois plus c'est chaud plus ta lampe elle elle envoie du lourd ton ampli va saturé un peu plus vite mais du coup tu consomme un peu plus tes lampes elles sont comme si tu brûlais de la gomme en bagnole tu vois pendant ce temps là yo travail c'est en ordinateur et à quel niveau de pédale tu es là en ce moment là je suis le marais paris quatrième là c'est bien bien gai là quand même tu vois mais ça va c'est sur quoi jeff avec deux SM57 devant les deux cabinets un micro ruban pour la room je pense la AKG C3000 aussi en tant que room et deux petites cigares de l'autre côté on va déjà essayer comme ça on va écouter probablement déplacer quelques micros et faire des tests faire le mieux qu'on peut ok on a fait une petite présentation pour tout ça en anglais je vous mets quelques petits bouts c'est un peu drôle instagram 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 j'ai l'impression d'être sur TF1 quoi le mec il se fait une coiffure et tout ok c'est parti le petit trou le petit trou rose de la chèvre là je peux te dire que quand je l'ai vu la chèvre moi je suis rentré là dedans quoi putain ça ça va me coûter cher je sais you know 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 ballsy but slightly je me suis j***** ma mère t'as senti des masses là y'avait là y'avait y'avait du coffre you know you know you know you know on est bon inaux in hauts un old in après ce C'est chaud là ! Nous sommes partis pour les enregistrements. C'est chaud là ! Le gitane c'est mort là ! Je lui dis prends la KX là ! La YZ là ! Tu vas prendre la WENI ! Toutes tes morts je les prends sur les *** là ! Vas-y fous la patate nègro ! Vas-y au revoir ! Ok guys ! Time for the demo ! Ok ! On recommence ! Ça tu coupes pas c'était de la *** ! Hop ! J'ai oublié de dire que j'étais branché droit dans l'ampli ! Je te le fais maintenant et tu pourrais me la mettre au début ? Pourquoi il rigole ? Ça va ! Ça va ! Je fais du mieux que je peux ! Et là on continue ! On passe à la démo ! Donc nous l'idée de la démo c'est qu'on a posé des micros partout ! D'une part pour qu'il y ait un pur son pour Toussaint Et d'une autre part pour vous faire écouter ensuite dans une autre vidéo Tous les sons au détail ! Donc Toussaint il va jouer ! Il va nous envoyer plein de trucs ! Qui va un peu expliquer encore quelques trucs sur l'ampli ! Et ça continue ! Ok ! Pour éclairer une scène comme aujourd'hui pour les caméras il nous faut pas mal de lumière ! Et là aujourd'hui on utilise les lampes Neewer à LED ! Donc là-bas c'est un panneau à LED 40W il me semble ! Et ensuite c'est les RGB 660 Pro ! Super light ! Je suis encore très satisfait de pouvoir créer ces ambiances avec ! Vous voyez on a une orange là et une violette là ! N'oubliez pas que dans la description vous pouvez profiter de 15% sur tout le site Neewer ! Donc ça vaut le coup, c'est cool ! On est content de vous partager ça ! Et nous on continue cette vidéo ! Après que Toussaint il soit reposé ! On envoie des grattes, on envoie la loupe, on fait du son ! Mais ça je te dire après je vais déjà effacer tout ça ! Ok alors Yo il a fait un rythme pour que tout ça se repère et là il va envoyer plein de boucles on va les enregistrer et après on verra ce qui colle ou pas et comment on les remet ensemble sur le logiciel de studio plus tard. Du coup Yo t'es en train de faire du salt pour tout ça là c'est ça ? C'est ça il a dit que c'était simple alors du coup je me suis dit je vais lui faire un petit truc drum & bass un peu par Schaus histoire qu'on ait de tous les styles. Tu vas faire un truc plutôt Babylone t'as dit alors qu'est ce que ça signifie ? Rastafari, je smoke the joints, Babylone. C'est vrai que depuis que j'habite en Ariège et je vis dans un bus bon c'est plus le retour à la terre tu vois, champignons, racines, un peu de lierre. Tu veux faire un petit stage chamanique ? Trouver ton animal totem là. Alors on va commencer sur un petit reggae, un petit skank des familles tu vois donc c'est un petit truc. Après tu mets une ligne de basse par dessus parce que sans la basse le reggae n'a aucun sens. Et après tu peux agrémenter pour donner le côté dub, la fleur tout ça là que je te disais tu vois. Genre ça plane. Ça plane. Ça plane. Ça plane. Et après tu peux agrémenter tu vois, faire des petites cocottes avec la wah-wah. Genre... Et après tu fais des solos de guitare. De toute façon tu nous fais un one shot c'est ça ? Ouais, one shot, one shot. Bah maintenant droit. Allez. On a bien avancé hein. Vous avez vu ça ? Comment on a bien avancé ? Mais adieu ? On vous balance une musique. Merci d'avoir été avec nous. Abonnez-vous, allez voir la chaîne de Toussaint, allez voir les présentations qu'on a fait. Et bisous à tous. Voilà. Tu pourras finir sur le regard pénétrant comme ça. Le regard qui pénètre l'objectif et tout ce qu'il y a derrière. Je veux dire que les mecs sur YouTube ils vont voir ça, ils vont sentir leur cul chauffer. Ils vont dire oh 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 c'est chelou là. C'est chelou ce qu'il se passe hein. J'ai déjà parlé de mon père qui vendait de la cocaïne. À Dakar, à l'époque. Dakar, c'était en 1982. Moi je le braquais avec la K, tu vois, la Kalash. C'était une époque quoi, que les moins de 20 ans n'ont pas connu. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501